Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui, on va se retrouver avec une news mon pote, avec une news Est-ce que ça va être vrai ou est-ce que ça va être faux concernant ce glitch-là ? Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à bombarder cette barre de like-là Défonce-moi cette barre de like si on pouvait atteindre les plus de 1000 likes Chaque fois c'est l'objectif et tout, ça récompense le travail du YouTuber et tout Ça me motive et en plus, retour, 50 000 abonnés Je pense que là-dessus, j'arrête pas de vous, comment dire, marteler le crâne, on va dire ça comme ça Avec les 50 000 abonnés, donc n'hésitez pas de vous abonner Niveau gameplay, je vous ai mis un gameplay sur, oui bon, sur Black Ops 3, bien évidemment Mais c'était à la M16, je m'en souviens plus du tout de la map Et malheureusement, en fait, ça va jamais join, on sait pas pourquoi Mais j'ai claqué de la nuque, etc Je crois que j'avais même moyen de claquer une double nucléaire Enfin bref, peu importe, une petite nucléaire à la M16 Ça change, c'est sur une map de DLC Ça change de Nuketown et tout, etc Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose Qui a quand même bouleversé un peu la communauté YouTube américaine Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai trouvé En toute façon, vous savez très bien que Dès que j'ai trouvé, dès qu'il y a un sujet de discussion Et que je parle de quelque chose auquel je ne suis pas ma propre source Je vous dis que ça vient de YouTubeurs américains De pas mal de YouTubeurs américains qui en ont parlé Justement d'un glitch Où on pourrait obtenir des armes DLC Sans passer par le marché noir Et obtenir donc des armes DLC gratuitement Je vais vous montrer le screen Justement, où on voit une M16 Et on voit justement le mec où s'écrit Unlock M16 en appuyant dessus Comme si c'était un jeton normal Pour débloquer une arme principale Vous savez, lorsque vous passez d'un prestige à un autre Lorsque vous voulez débloquer, je ne sais pas La manoir ou n'importe quel type d'armes Vous obtenez des jetons gratuits Ces jetons gratuits-là, vous les utilisez Pour débloquer tout ce que vous voulez Des atouts, des armes, etc Et là, justement, avec ces atouts Enfin, avec justement ces jetons gratuits Le mec pouvait débloquer des armes DLC Comme la M16 Et il semblerait que c'était un glitch Alors, là, tout est la question La grande question de ce jour Est-ce vrai ? Ou est-ce totalement un fake ? Parce qu'au début, je ne vais pas vous le cacher Ça fait depuis 4 jours Que j'avais vu un ou deux youtubeurs américains De parler justement de ça Que c'était justement peut-être fake Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubers américains Qui aiment bien balancer des fausses informations Pour monter vraiment très très vite, etc Je pense à certains youtubers En l'occurrence qui avaient parlé Dors de la première année justement du blackjack Disant qu'il avait le premier gameplay et tout Etc, etc Lorsqu'il avait bien mytho et tout Mais ça lui avait obtenu, je crois, 200-300 000 vues Il avait explosé grâce à ces titres putaclics On peut dire vraiment putaclics Parce qu'il n'y avait aucun rapport Et là-dessus, justement Il y a quelques youtubers qui ont fait ça, etc Et je voulais vraiment attendre Que ça soit, on va dire Un peu officialisé par certains youtubers Justement qui aiment bien en parler de ça, etc Même si c'est du côté aguicheur et tout, etc Mais qu'ils ont, on va dire Un peu plus de preuves là-dessus Et justement, il semblerait que ça soit vrai Il semblerait que la personne qui a réussi A trouver ce glitch-là A réussi à obtenir des armes DLC gratuitement T'imagines, tu arrives, je sais pas Justement, t'es level 1000 T'as des milliers de jetons Tu sais plus quoi en faire Vraiment, tu sais plus quoi en faire Parce que level 1000, à un moment donné Avec tes jetons, tu sais pas quoi faire Tu peux débloquer n'importe quelle arme DLC Ça veut dire que Au lieu de balancer de l'argent Dans les supply drops Dans les largages de ravitaillement Tu peux, tout simplement Avec tes jetons gratuits Débloquer par exemple la M16 La Peacekeeper Tout ce que tu veux La PPSH La K7-4U La N94 The Call of Duty Black Ops 3 Tu peux absolument Tout, tout, tout débloquer Et ça Pour moi Je dis que ça paraît bizarre Parce que Même si c'est un glitch Même si c'est un glitch Là-dessus Et que le mec L'a vraiment fait Comme vous avez pu voir au screen Au cas où Je vous le rebalance Une deuxième fois Ça me paraît quand même Bizarre Que quelqu'un Qui justement Réussit à obtenir Des armes DLC En Juste Juste Avec des jetons gratuits Tu vois Genre On sait très bien Qu'il y a un petit pognon Derrière Oui je dis bien un petit pognon Parce que Ils aiment bien se faire du fric On va pas se le cacher Gnagnagna Le but d'une entreprise C'est de se faire de l'argent On est bien d'accord Mais ça me paraît bizarre Que quelqu'un Aie réussi à trouver Une faille Au sein du système Pour obtenir justement Ces armes DLC Là Ça me paraît quand même bizarre Vous êtes pas d'accord Avec moi là-dessus C'est quand même chelou Parce que Normalement Chaque fois on devait payer Etc Justement C'était le but Chaque fois Nouvelle arme Ah tiens Nouvelle arme Faut payer Machin truc Etc Enfin bref Tu m'as compris Et donc Le mec en plus Qui a réussi A trouver ce glitch là Ne l'a pas donné Entièrement Ça veut dire Qu'il a montré Que certaines parties Justement De ce glitch là C'est quand même bizarre Là-dessus C'est quand même bizarre Ça me paraît quand même Assez étrange Même si Ça a l'air Vraiment authentique Quand on regarde l'image Et on voit le truc Mais on se dit What the fuck What the fuck Parce que On a tellement eu Des images fake Etc Qu'on sait reconnaître Quand une image est fake Je pense que même vous Maintenant Vous reconnaissez Quand une image est vraiment fake Quand un On va pas dire Un Miniamaker GFX Vous fait une image Et vous vous rendez compte Vous même Que justement C'est fake Et bah là Justement Quand on le voit C'est pas fake C'est ça qui est encore Plus perturbant Parce que Dans notre tête On se dit Non c'est pas possible C'est juste Infaisable Et tout Etc Et quand on voit ça On se dit Mais What the fuck What the fuck C'est réel C'est réel On a les images Devant nous En se disant Mais putain C'est réel C'est réel Alors Maintenant Il y a certaines personnes Qui vont me dire La OTN Et en plus Ça m'est arrivé Une fois Une fois Ça a bugué Oui Ça arrive Que justement Call of Duty Bug Et que vous ayez Des petits problèmes De connexion Et que A ce moment On l'apprécie En fait Les armes DLC Ne sont pas reconnues En tant qu'arme On va dire Supplementaire Mais en tant qu'arme Principal Qu'on peut Obtenir Etc En cliquant Ok Là dessus Je suis d'accord D'accord On est bien d'accord Mais Ça me paraît Quand même Assez louche C'est à dire Que ça a été rectifié Il y a bien longtemps De ça C'est à dire Je crois Il y a Plus de Je crois Qu'on va dire Carrément Un an Je l'avais vu Déjà Des conneries Comme ça Avec la G40 Avec Avec justement La FFAR Et tout Etc Et quand on voit Ça Justement On est là En mode On a envie D'y croire On va pas Se le cacher On a envie D'y croire Quoique ça me foutrait Quand même Un peu le somme Étant donné Que j'ai foutu Je crois Que j'ai dû Foutre plus de 300 ou 400 balles Sur Call of Duty Black Ops 3 Pour obtenir Justement des choses Ou faire plaisir Bon après Des fois C'était pas ma thune Des fois C'était des abonnés Qui voulaient Que justement Que je fasse Des pack openings Et ben Justement Ça me paraît Quand même Ça me paraît Vrai Mais ça me foutrait Le somme Et pourquoi Ça me foutrait le somme Parce que Toutes les personnes Qui ont payé Quand même Tu vois T'imagines T'as payé La M16 T'as payé Pour tout avoir Etc Et au final On va quand même T'annoncer Alors soit C'est via un glitch Ou soit Ça va arriver Que prochainement Les armes DLC Sur Call of Duty Black Ops Sont gratuits Suite à un truc De World War 2 Etc Ça fait mal On va pas se le cacher Je pense que T'aurais aussi mal au cul Que j'aurais mal au cul Franchement Avec tout l'argent Que j'ai balancé Sur Call of Duty Black Ops 3 Et si c'est un glitch Et ben franchement On a juste hâte Que la personne En question Parce que oui La personne en question Comme je l'ai dit N'a pas dévoilé le glitch Il a montré Que des parties Justement Pour je pense Pour certaines raisons Parce que oui On peut se faire ban Pour ce genre de truc Tu peux te faire ban Sur Call of Duty Black Ops 3 Je tiens juste à le rappeler Il y a des personnes Qui ont été bannies Sur Call of Duty Black Ops 3 Ayant établi des spawn traps Donc là dessus Sachant que c'est encore Pire qu'avant Etc Je pense Et je vous le dis Sincèrement Je pense que C'est même possible Que tu puisses Te faire bannir là dessus Et je pense qu'il ne veut pas Le montrer Pour certaines raisons Et en l'occurrence C'est des raisons Que je vous ai dit Juste avant Ça fait perdre de l'argent Activision Si ça fait perdre de l'argent Activision Ils ne vont pas aimer Etc Comme il y a eu Les fameux Comment ça s'appelle C'est un fameux glitch Sur Infinite Warfare Pour ceux qui s'en souviennent Auquel on pouvait Justement obtenir Chaque fois Comment ça s'appelle Je crois que c'était Des clés de cryptage Ou des boulons A l'infini Je crois que c'était Des clés de cryptage A l'infini Etc Via un colis Et en fait Tu te faisais ban Si tu faisais le truc Tu te faisais directement ban Et en plus de ça Tu étais restat Certaines personnes Ont été restat Level 1 Donc c'était quand même Assez chaud là dessus Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je voulais quand même Vous en parler Au niveau du dit Je mettrais quand même Le point d'interrogation Au niveau du glitch Etc Parce que de nouveau On sait pas Etc Même si ce glitch A l'air vraiment réel Mais est-ce qu'il va sortir Est-ce que finalement La personne va quand même Balancer tout le glitch Ou ne va pas essayer D'avoir des problèmes là dessus C'était l'octet de tout Oublie pas de lâcher Le petit pouce bleu De me dire Qu'est-ce que toi Tu en penses dans l'espace Des commentaires Oui parce que j'écoute toujours La vie de ma communauté Même si des fois Je vais pas forcément Te lâcher un commentaire Et te répondre Je regarde absolument Tous vos commentaires Croyez-moi Et surtout N'hésite pas à partager La vidéo partout Parce que je pense Que ça c'est vraiment Une news qui mériterait D'être parlé Autant que ça soit Sur Facebook Sur Twitter Vraiment partout N'hésite pas à partager La vidéo partout C'était l'octet de tout Peace out